Tout d'abord, en guise d'introduction, dans la froideur d'absorption, les laboratoires souffrent ces sacrifices de nombreux animaux longtemps justifiés par, premièrement, les avancées des sciences biologiques et médicales, et également les études toxicologiques des produits alimentaires cosmétiques que nous consommons chaque jour. L'intelligence artificielle offre de nouvelles alternatives pour simuler le comportement des tissus, prédire la toxicité des molécules, éviter les études toxicologiques redondantes. Mon travail ne concerne que les études in silico, et donc pas le volet in vitro. Les moyens informatiques de l'IA, les modèles orientés objets, les systèmes multi-agents, les algorithmes évolutionnistes en tant qu'outils de modélisation du système nerveux, par exemple. L'expérimentation animale, quelles sont ses motivations ? Claude Bernard, précurseur… Je vais aller penser à notre interprète, s'il vous plaît. Elle a tous mes commentaires. Ah, excusez-moi ! Claude Bernard est précurseur, puisqu'il est l'inventeur de la médecine expérimentale. Il est à l'origine de découvertes scientifiques majeures, notamment la fonction glycogénique du foie qui a été étudiée chez le chien, et donc il a expliqué le mécanisme du diabète. Dans les débatoires de physiologie, on peut voir de pauvres chiens incartelés qui sont sacrifiés sur le tel de la science et des connaissances médicales. Chose, bien sûr, assez choquante. Il y a des objectifs encore bien moins louables, l'expérimentation des gaz de combat paralysant, par exemple, pour les organophosphorés, sur les singes, car ils sont plus proches de l'homme, à la recherche d'antidotes pour les soldats, pour les signes. Les tests toxicologiques sur les animaux à grande échelle concernent les produits alimentaires et les cosmétiques. Les tests de toxicité, notamment la recherche de doses étales 50, qui est actuellement plus ou moins interdite. Les tests d'allergie, allergie cutanée, allergie digestive, et toutes les espèces de mammifères sont concernées par l'expérimentation. Environ 2 millions par an, ce qui est bien sûr considérable. Alors, on voit par exemple que 27% concernent la biologie fondamentale, 23% la recherche et le développement, 18% la médecine humaine, 3% la médecine vétérinaire, 4% la toxicologie, et 1% l'enseignement. Ce sont, comme source, le septième rapport de la CEE dans ce domaine. Alors, l'acceptabilité de la mort et de la souffrance animale. D'abord, il y a une hypothèse de règle de culpabilité. Plus l'animal est d'une espèce différente de l'homme, plus il est petit et plus il est hideux, et moins nous nous sentons coupables de causer sa souffrance et ou sa mort. L'homme est donc le principal prédateur sur Terre pour les animaux, mais aussi pour ses semblables. Donc là, sur ce schéma, vous voyez un petit, sur le graphique, en 3D, vous voyez un petit peu l'influence de chaque facteur, la taille, la similarité, et puis la beauté, la laideur. Alors, quel est l'état des lieux des méthodes alternatives dans le domaine de l'expérimentation animale ? Si on prend, par exemple, le rapport FACOPA, les méthodes de substitution sont les méthodes in-silico, donc avec des calculs, des modélisations de données, et les méthodes in vitro qui utilisent des éléments biologiques, des tissus, cultures de tissus, cultures de cellules, organiques, biomolécules, la chimie analytique et les organes bio-artificiels. Alors, les méthodes CUSAR également, Quantitative Structure Activity Relationship, donc qui sont des relations quantitatives entre structure et activités, et qui permettent une prédiction toxicologique intéressante. Et puis, on a les méthodes de réduction, qui réduisent le nombre d'animaux utilisés, mais ne suppriment pas totalement l'expérimentation, et des méthodes de raffinement qui ne suppriment pas non plus le recours aux études animales. Alors, l'étude FACOPA reconnaît que peu de méthodes de substitution peuvent se passer complètement, je dirais, de l'expérimentation animale, mais tente à le diminuer. Donc, je constate que l'intelligence artificielle est totalement absente de cette étude. Alors, quelles sont justement les alternatives offertes par l'intelligence artificielle ? Alors, les modèles de l'intelligence artificielle sont assez nombreux, je ne vais pas tous vous les détailler là, parce qu'ils sont effectivement, vous voyez, une liste assez importante. Mais on peut dire qu'en gros, on a des bases de données et ce qu'on appelle le big data, les vrais larges databases, qui permettent effectivement de recenser l'ensemble des connaissances scientifiques en toxicologie, par exemple. Puis après, il y a tout un tas de modèles d'aide à la décision, comme les riaux bayésiens, les systèmes à règles de production, la logique floue. Et puis, on a des nouvelles méthodes, comme les systèmes multi-agents réactifs et cognitifs, les algorithmes génétiques, les algorithmes évolutionniques, dont je parlais tout à l'heure. Et puis également, les réseaux de neurones, le raisonnement à partir de cœur. Et enfin, un domaine de recherche qui m'est cher, c'est les espaces vectoriels flous, qui permettent un raisonnement analogique, et dont je vous expliquerai assez rapidement comment ça fonctionne. Voilà. Donc, en fait, les applications CUSAR sont nombreuses. Donc, j'ai relevé ici, mais là, éventuellement, je la mettrai plutôt par écrit, un certain nombre d'auteurs dans la bibliographie. Donc, c'est assez fastidieux de vous lire cette bibliographie. Mais en gros, on a quand même pas mal de travaux qui sont faits, notamment sur les CUSAR et sur les simulations. Et bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Alors, la classification des modèles. On a des modèles biologiques et toxicologiques prédictifs sur la structure et les radicaux chimiques des molécules, qu'on appelle des CUSAR, Quantitative Structure Activity Relationship. Et le CDE a proposé un guide de bonne pratique de ces simulateurs in silico et de la recherche de molécules analogues dans les bases de données. Et donc, je vous donne l'adresse là. Voilà. Et permettent donc un raisonnement par induction sur les similarités structurales des molécules. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça permet donc d'inférer des propriétés de molécules inconnues à partir de molécules qu'on connaît déjà. Donc, pour cela, on regarde quels sont les radicaux chimiques de ces molécules. Par exemple, hydroxyle, RHO, carboxyle, carboxylique, par exemple, RCOH, pyroxyde, etc. Donc, exact, vous avez la liste là, un petit peu de tout ça. Puis, également, des nombreux isomères qu'on peut trouver de ces radicaux libres. Alors, comment on peut maintenant… Alors, ce schéma semble très complexe, mais en fait, il ne l'est pas tellement. Vous avez effectivement ici une représentation, une molécule en fait est composée d'atomes et de liaisons chimiques. Et donc, on peut avoir des objets, une représentation sous forme d'objets, donc O1, O2, O3, O4, O6, là, qui vont former des molécules plus complexes, O7, O8, par exemple, qui vont former à leur tour des molécules plus complexes comme O9, voire O10. Donc, à chaque niveau, on va pouvoir représenter des caractéristiques de ces molécules. Et on va pouvoir, donc, grâce à des vecteurs de similarité structurelle, calculer des distances et essayer de reconnaître quelles sont les molécules qui ont les mêmes activités. Donc, on a déjà un certain nombre de publications sur ces sujets. Alors, maintenant, un des problèmes, bien entendu, auxquels on est confronté quand on gère du vivant, c'est la chronobiologie. Et notamment en toxicologie, en simulation, eh bien, le temps joue un rôle très extrêmement important. Et donc, on a, effectivement, développé un modèle orienté objet temporel qui permet, donc, de, justement, de représenter un petit peu ces problèmes de temps. Donc, là, j'en suis au transparent numéro 15. Alors, la représentation du temps, essentielle en médecine et, bien entendu, en biologie, donc, doit être intégrée dans les ontologies médicales. Donc, on utilise des pointeurs temporels, des intervalles de référence absolus, relatives, à différentes échelles de temps, de la semaine, de le jour, l'heure. Et les données et leurs contraintes varient dans le temps. Par exemple, la cortisolémie, la mélatonine, on sait, varient sur le nictamère. Voilà. Et ces objets doivent être également ordonnés temporellement. Donc, on a différents niveaux de détails, comme on a vu tout à l'heure, qui doivent être pris en compte pour modéliser l'évolution d'un phénomène biologique d'une maladie, par exemple. Et donc, les étapes se déroulent selon une chronologie spécifique. Certaines sont rapides, d'autres sont puantes. Donc, on peut avoir des boucles sur la semaine ou sur le jour ou sur l'heure. Alors, par exemple, la cortisolémie, vous voyez, donc, il y a un rythme lictéméral, c'est-à-dire que, en fait, la variation du cortisol dans le sang est maximum, par exemple, à 8 heures du matin. Donc, c'est là qu'effectivement, on va devoir faire le prélèvement et on voit qu'on a des variations assez importantes durant la journée et la nuit. Voilà, on a une baisse la nuit et une augmentation, donc, en gros, la journée, notamment le matin. Donc, pour prendre en compte cette variation, on peut représenter des fonctions avec des fonctions dynamiques. justement, par exemple, dans le cas d'une intoxication aiguë, on va avoir des phases. Par exemple, on va avoir un syndrome neurologique, un syndrome anticholinergique, un syndrome cardiaque, SNSASC, qui forment cette intoxication. Et on va avoir une succession, on va dire, de ces tableaux cliniques qui vont avoir lieu dans le temps. Et pour pouvoir représenter, je dirais, cet aspect-là, on va utiliser effectivement des fonctions. Voilà, des fonctions. Alors, ces fonctions, on les voici. Donc, c'est un petit peu le même schéma que tout à l'heure. Donc, cette fonction, c'est une fonction sigmoïde. Bon, c'est assez simple. Voilà. Et donc, on voit justement la succession des différents tableaux cliniques qui vont être différents, bien entendu, au fur et à mesure de l'évolution. Alors, je vais représenter ça sur le schéma suivant. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un tableau clinique de début. Par exemple, celui qui est à gauche. Ensuite, avec le temps, on va avoir un certain nombre de signes cliniques, de syndromes cliniques apparaître ou disparaître, d'ailleurs. Et on va avoir, par exemple, sur la droite, un autre, la maladie, on va dire, ou l'intoxication, par exemple, dans l'exemple, va prendre une autre forme. Alors, dans les détails, bien entendu, voici un petit peu, on va pouvoir représenter les différents cas cliniques en comparant, justement, l'évolution des différents syndromes. Donc, c'est la similarité des composants. Et puis, la similarité des propriétés, c'est-à-dire, par exemple, des paramètres physiologiques, ce qu'on va pouvoir mesurer chez les personnes, par exemple, la tension artérielle, le rythme cardiaque, etc., donc les différentes propriétés qu'on va également pouvoir comparer. Et donc, le raisonnement analogique, c'est la comparaison, bien entendu, par des distances sémantiques des différents composants à différents niveaux de granularité, de détails. Voilà. Donc, ce schéma montre bien qu'on compare, par exemple, les cas, on compare les composants, c'est C1, C1 avec C21, C1 avec C22. Et puis, on compare également les propriétés P1 avec P1', P2 avec P2', etc. Donc, si on regarde, par exemple, cette intoxication une intoxication aux antidépresseurs, on voit, par exemple, une première phase dans les 1 à 4 heures après la prise, par exemple, d'un antidépresseur à haute dose, quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, par exemple, on va trouver les circonstances des découvertes, on va avoir un syndrome anticholinergique, un syndrome neurologique, et puis, on va avoir un syndrome biologique et également un syndrome cardiaque. Voilà. Ensuite, donc, de 8 heures à 4 heures, on va avoir une prédominance du syndrome neurologique, d'accord, et après 48 heures, on va avoir une prédominance, on va avoir du syndrome anticholinergique avec le syndrome neurologique et l'apparition d'un syndrome hépatique avec une jaunisse, généralement, donc un nictère, et puis un syndrome hépatologique avec, parfois, bien sûr, un constant, mais on peut avoir une agronilucitose, par exemple. Voilà. Donc, on voit l'évolution, alors on peut avoir aussi des variations en fonction du type de molécule qui a été ingéré par la personne, et donc on voit que selon le type de molécule, on peut avoir aussi une prédominance de certains syndromes neurologiques, cardiaques ou anticholinergiques selon le type de molécule. Voilà. Donc, vous voyez, quand on combine tout ça, on a un modèle extrêmement riche qui nous permet d'appréhender, bien entendu, les maladies, y compris chez l'homme et chez l'animal, bien sûr. Alors, ensuite, on a des modèles, donc vous voyez, ça c'est l'apport de l'IA, l'apport de l'IA, c'est cette modélisation que je vous ai fait voir, donc qui est ici, voilà, et qui permet, grâce à ce modèle FVM Zoom, de représenter les différentes phases de la maladie et les différentes phases biologiques. Alors, je reviens donc où j'en étais pour pouvoir vous faire voir la suite et notamment les modèles évolutionnistes. Alors, les modèles évolutionnistes, ils permettent de simuler les mécanismes de développement et d'adaptation de nouveaux individus à l'environnement selon par exemple Lamarck et Darwin avec des capacités d'invention de nouvelles formes de vie. Les approches évolutionnistes simulent la fonctionnalité d'évolution des systèmes biologiques pour une adaptation de l'environnement et le vivant et la référence. Alors, on a trois grandes catégories de modèles évolutionnistes disponibles. La théorie des algorithmes génétiques de Hollande, Karagupta 93 aussi et Harris 94 et donc le problème est décrit en termes de chaînes qui prennent la forme de chromosomes qui vont être effectivement gérés. Ensuite, la programmation génétique développée par Causa en 92 dont l'objectif est d'autoprogrammer en faisant évoluer des programmes d'évolution d'arbres syntaxiques d'expression. Bon, je n'en parlerai pas trop. Et puis, la programmation évolutionniste qui est proposée par Laurence Fogel dès 1966 et qui consiste à faire évoluer des automates d'étafines. Alors, ces trois catégories d'algorithmes évolutionnistes ont un certain nombre d'étapes relativement classiques. Donc là, sur ce transfert en 27, si vous voulez, on a l'étape d'initialisation où on tire des valeurs aléatoires qui sont ce qu'on appelle des génotypes. le mapping qui permet de déduire des phénotypes des génotypes. Ensuite, l'évaluation qui permet de calculer des phénotypes avec un score d'adaptation à l'environnement. Donc, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est capable de s'adapter ou de ne pas s'adapter à l'environnement. Ensuite, on a une phase de sélection. Donc, les scores de sélection d'adaptation permettent de sélectionner les génotypes qui sont les plus performants, donc les mieux adaptés. Donc, on trie grâce à ce qu'on appelle une fonction d'adéquation qui est une fonction qu'on appelle fit, généralement. Ensuite, on a la fertilité qui est-à-dire qu'à l'aide de scores d'adaptation à des génotypes, on calcule un score de fertilité, c'est-à-dire qu'on considère que plus les individus sont bien adaptés à leur environnement, plus ils ont de capacités à se reproduire. D'accord ? Voilà. Et donc, la reproduction, donc les génotypes parents, selon les scores de fertilité, interviennent pour produire des génotypes d'enfants. Donc, une reproduction qui peut être sexuée ou non sexuée, d'ailleurs. Ensuite, la phase de remplacement que vous avez ici concerne les génotypes enfants qui remplacent les génotypes parents dans la population. Et là, on peut avoir une sélection négative, c'est-à-dire soit la mort, donc les génotypes faibles sont retirés de la population, donc disparaissent, soit le déplacement, une population est introduite dans une autre population, de manière à l'enrichir, avec des phénomènes de prédation éventuellement. Et là, on peut avoir, soit on a une population qui est stable, et donc on a terminé, on a une évolution, je dirais, vers une nouvelle, de nouveaux génotypes, une nouvelle population, relativement stable, et soit elle n'est pas stable, et on peut recommencer un cycle d'apprentissage. Voilà, donc je vous rappelle que le phénotype, c'est l'ensemble des caractères exprimés, et que le génotype, c'est l'ensemble des gènes qui codent ces caractères. Donc on peut avoir également et introduire une mutation qui permet d'introduire une variété dans les populations. Un phénomène, un opérateur de mutation. Donc vous voyez, ce sont des algorithmes totalement artificiels, c'est de l'IA, qui permettent vraiment de simuler le fonctionnement de la génétique. Ensuite, on a les systèmes multi-agents neuronaux. Alors, voilà, donc, dans les systèmes multi-agents neuronaux, on a des agents réactifs qui permettent, par exemple, la modélisation du système nerveux central. Les agents nombreux de structures sont très simples mais sont très spécialisés, avec l'émergence de comportements sophistiqués par composition. Les réseaux de neurones sont déclenchés par des stimuli de l'environnement. Ils sont pourvus de capacités perceptuelles, donc capacités perceptuelles dans cet environnement. Et chaque agent est spécialisé et autonome, mais il ne dispose lui-même d'aucune intelligence propre. Donc c'est vraiment l'ensemble des neurones et leurs interactions qui permettent de construire quelque chose qui a un semblant d'intelligence. Donc les neurones du système nerveux peuvent être modélisés justement par ces agents réactifs. Alors, on obtient donc un système multi-agents réactifs qui permet de modéliser le système nerveux. Alors, dans le système nerveux, c'est extrêmement facile de comprendre qu'on a un câblage anatomique macroscopique qui est stable, c'est-à-dire que le cerveau a une structure, d'accord, avec des noyaux, avec des couches, voilà. Et on a un câblage cellulaire microscopique qui, lui, est particulièrement instable. Donc l'organisation fine ou le mode de communication utilisé s'adapte selon l'activité de stimulation. Donc il peut y avoir une évolution. Par exemple, on sait que si on stimule certaines zones, on peut avoir un changement, par exemple, de type de cellules. Et chaque neurone isolé a une structure simple. Les interactions d'un grand nombre de neurones produisent l'émergence de capacités nouvelles du système et les limites, si vous voulez, c'est la complexité du système car ça nécessite des capacités de calcul très importantes. Et aussi, c'est la lecture de l'état du système. C'est-à-dire que comme le système évolue, il faut être capable, bien entendu, de lire les effets de son évolution. Et donc, il faut une interface appropriée. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'approche orientée objet que nous proposons permet, à l'inverse, par exemple, des modèles de réseaux de neurones de deep learning, par exemple, de représenter non seulement les neurones artificiels, mais également les cellules gliales dont parlait justement une des intervenantes précédentes. C'est-à-dire, c'est extrêmement important, notamment ce qu'on appelle les extrocytes, les oligodendrocytes et également les cellules microgliales. Ce schéma qui est tiré de Felton, chez qui vous avez les références, il peut être représenté, je dirais, par le schéma que j'ai réalisé à droite, avec notamment, on voit la connexion, les connexités, on voit le neurone et on voit les relations avec les astrocytes et les oligodendrocytes qui permettent notamment de représenter le passage des hormones et donc la stimulation hormonale des neurones, ce qui est forcément très important. Car, bien entendu, il y a un certain nombre de connexions interneurones qui ne sont pas du tout prises en compte dans les modèles, par exemple, comme le deep learning. On a effectivement la synapse électrique. Ça, c'est pratiquement ce qui a été pris en compte en premier. mais on a aussi des synapses chimiques qui sont donc de neurone à neurone mais extrêmement serrées, c'est-à-dire vraiment quand les neurones sont proches les uns des autres voire au contact. On a également des messages paracrines, c'est-à-dire un petit peu comme des neurohormones qui sont envoyés dans l'espace extracellulaire des neurones et permettent une connexion avec les neurones voisins. Et enfin, on a le message hormonal endocrine que je vous ai fait voir tout à l'heure qui permet, grâce à la glie, aux cellules gliales de transporter notamment le message hormonal. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet par exemple l'endormissement, c'est ce qui nous permet la stimulation en cas de peur, ce genre de choses. Donc on a, bien entendu, c'est tout ce qu'on appelle le cerveau endocrinien qui n'est pas du tout pris en compte par les modèles d'intelligence artificielle classique utilisant les réseaux de neurones artificiels. Voilà, alors, bien entendu, les différentes connexions que je viens de vous faire voir permettent de représenter également des interactions entre couches, couches de neurones ou noyaux de neurones, je dirais, par exemple, dans le système d'herbe centrale. Et donc, on a une richesse, une richesse importante qui permet, bien sûr, d'obtenir des modèles beaucoup plus intéressants pour modéliser, pour modéliser le vivant. voilà. Alors, notamment, par exemple, pour représenter… Je n'ai presque fini, il me reste une minute. Il me reste juste… Je vais conclure. Donc, ce système, système multiagent, permet de représenter des cibles vers des cibles neuronales, par exemple, que vous avez dans les différentes couches et donc, de véhiculer, on va dire, les messages hormonaux. Voilà. c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, la vivisection, on n'est éthiquement pas acceptable puisqu'on a 2 millions d'animaux par an qui sont quand même sacrifiés pour des raisons plus ou moins… surtout moins que plus, d'ailleurs, voilà, des raisons scientifiques, voilà, mais parfois plutôt pour de la consommation. Donc, il faut investir dans les modèles in vitro et in silico. Les modèles d'agence artificielle orientée objet, système multiagent, espace vectoriel fou-temporel offrent de nouveaux moyens pour modéliser et simuler la toxicologie des molécules, donc détecter la similarité structurelle, le métabolisme des molécules, l'évolution génétique et l'embryogenèse, la théorotogénèse également, le système nerveux central et périphérique. Et donc, les modèles de l'IA offrent des alternatives à l'expérimentation animale et à terme, ils permettront peut-être d'abolir complètement la vivisection. On l'espère en tout cas. Ainsi, à côté des situations néfastes de l'IA, les armes autonomes, les atteintes aux libertés qu'on a pu voir éventuellement dans de précédentes conférences sur lesquelles j'ai pu intervenir, l'IA peut avoir également une grande utilité éthique en biologie dans ce domaine-là. Et je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada